Bonjour chers étudiants, dans le cadre de notre pédagogie de renforcement, on présente une capsule qui traite l'analyse financière, le bilan financier, dans lequel on va présenter un résumé explicatif sur l'intérêt de l'analyse financière, sur le traitement et le passage du bilan comptable au bilan financier, et on va illustrer notre travail, notre résumé à travers un cas pratique. Quand on s'interroge sur l'intérêt de l'analyse financière, ça intéresse qui ? Au départ, ça intéresse bien sûr l'entreprise qui permet de savoir sa situation financière, est-ce qu'elle est solvable, elle est liquide, etc. Il s'intéresse également au prêteur, c'est-à-dire le système banquier et le système financier, sur la situation de l'entreprise lorsqu'il demande un crédit, etc. Ils veulent savoir est-ce qu'il a un équilibre financier, est-ce qu'il a une bonne liquidité, une bonne solvabilité, etc. Et également, il est intéressant pour les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise, qui vont s'assurer est-ce que l'entreprise est rentable pour eux, est-ce qu'il peut leur dégager des flux de rentabilité, etc. Donc, l'intérêt de l'analyse financière, il est indiscutable, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour son environnement, plus précisément ses prêteurs et ses actionnaires. Les objectifs de l'analyse financière maintenant, plus exactement, on va traiter deux grands objectifs principaux, à savoir la liquidité, qui désire le fait pour avoir un actif de pouvoir être acheté ou vendu rapidement, c'est-à-dire que c'est le degré de transformation des actifs en argent, tout simplement, à un instant donné, est-ce que l'entreprise, il peut vendre ses actifs, etc. Est-ce que ça va leur générer des flux financiers ? En parallèle, il y a également un autre indicateur qui est la solvabilité, et qui permet la mesure de la capacité d'une personne physique ou morale, une entreprise, à payer ses dettes sur le cours, le moyen et le long terme. Donc ici, succinctement et de façon plus synthétique, on peut s'interroger sur la liquidité et la solvabilité de l'entreprise, et l'analyse financière permettra de répondre à ces questions. On va y aller aux choses beaucoup plus techniques, le passage du bilan comptable au bilan financier. Quand on travaille sur l'analyse financière, on travaille sur un document financier, les documents financiers, et plus précisément sur le bilan financier au départ. Pourquoi le bilan financier ? Parce que le bilan comptable, il respecte une normalisation comptable dans laquelle il synthétise les flux de la comptabilité générale en respectant les principes de la comptabilité générale, et qui parfois ne reflètent pas la réalité. Donc, comme vous connaissez déjà, le bilan comptable, il est synthétisé autour de deux blocs, l'actif et le passif. Dans l'actif, il y a l'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie actif. Et dans le passif, il y a le financement permanent, le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passif. Donc, chaque bloc, comme vous constatez ici, il est composé de ces éléments qui lui sont francs. Donc, le problème au niveau du bilan comptable, c'est que certains nécessitent certains traitements pour tenir en considération la réalité de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Par exemple, si l'entreprise achète un terrain il y a 20 ans, et l'a acheté avec 100 000 dirhams, actuellement, en l'année 2021, lorsqu'il va inscrire au niveau de sa comptabilité générale et au niveau de son bilan, sa valeur brute va rester la même, 100 000 dirhams. Alors qu'en réalité, peut-être que le terrain il vaut beaucoup plus. Et on ne peut pas, dans le cadre du bilan comptable, de changer sa valeur. Par contre, au niveau du bilan financier, parce qu'il s'agit d'un document interne déservé à l'entreprise, il peut passer et faire des retraitements pour tenir en considération cette réalité. Pourquoi ? Parce que le bilan comptable respecte un nombre de principes, entre autres le coût historique, qui ne lui permet pas de faire ça. Donc il y a plusieurs traitements à part ça, donc plusieurs traitements qui seront pris en considération. On va les voir de plus en plus en détail. Après ces traitements-là, on va aboutir à la réalisation d'un bilan financier autour de ces blocs. Au niveau de l'actif, on va parler des valeurs immobilisées que regroupe l'ensemble des immobilisations via l'actif à plus d'un an, parce que la distinction entre le long terme et le court terme ici au niveau financier, c'est plus d'un an ou moins d'un an. Les valeurs d'exploitation, c'est-à-dire les stocks, les valeurs réalisables à court terme, c'est-à-dire les créances, et les valeurs disponibles, ça c'est les blocs qui constituent l'actif. Au niveau du passif, il y a les capitaux propres, les dettes à long et moyen terme, et enfin les dettes à court terme. Donc la distinction, c'est que les capitaux propres, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'entreprise. Les dettes à long et moyen terme, c'est les dettes qui sont généralement à une maturité ou à une durée supérieure ou égale à un an, et les dettes à court terme, c'est les dettes qui sont à une durée de moins d'un an. Donc ce qui va par la suite, c'est de comment on peut faire pour passer de ce bilan comptable, qui respecte la normalisation comptable, pour aboutir à ce bilan qu'on appelle le bilan financé, condensé, autour de ces blocs-là. Donc c'est notre travail et c'est notre démarche que nous allons réaliser. Donc tout d'abord, pour le passage, on va construire un tableau comme celui-là. Donc c'est un tableau de retraitement et de reclassement qui constitue l'intermédiation entre le bilan comptable et le bilan financier. Donc le premier élément, c'est de constituer ce tableau-là. Comme vous constatez, on a 7 blocs, les 4 blocs de l'actif et les 3 blocs du passif au niveau du bilan financier tel que nous l'avons déjà présenté. Après, information par information, on va essayer de corriger en faisant des retraitements et également des reclassements. J'ajoute un élément au niveau de l'actif, je l'ajoute également au niveau du passif. Si je retranche maintenant un élément du passif, je le retranche également du passif. Maintenant, ça, on appelle ça le retraitement. Alors, les reclassements, c'est-à-dire au sein du même élément, si j'ajoute un élément au niveau de l'actif, je dois également le retrancher dans le même bloc. Si je fais de même, si j'ajoute un élément, par exemple, s'il y a des dettes à long terme qui deviennent à court terme, si je retranche ici, je dois ajouter à ce niveau-là. Donc, pour préserver l'égalité, comme on l'a dit, entre l'actif et le passif et toujours, le total actif est égal au total passif également au niveau du bilan financier. C'est ça ce qu'on veut dire par retraitement et reclassement. Passons maintenant aux étapes de ces retraitements. La première étape, c'est de monter les totaux comptables. C'est le total qui vient au niveau du bilan comptable. C'est notre point de départ. Donc, le premier bloc, c'est les valeurs immobilisées. D'où viennent les valeurs immobilisées? Ils viennent de l'actif immobilisé. Et là, je fais la somme de ces montants qui regroupent ces éléments. Les immobilisations non-valeurs incorporelles, corporelles et financières et les quarts de conversion actifs où ils auront des éléments durables. Donc, je fais la somme des montants. À votre indication, une remarque qui doit se faire. Nous avons le montant brut, nous avons le net et entre les deux, il y a les amortissements et les provisions qui sont inscrites au niveau des montants. Donc, vous travaillez et ça, vous le retenez bien, vous travaillez toujours avec les montants nets. Avec les montants nets du bilan au niveau, pour passer du bilan comptable au bilan financé. Donc, au niveau de l'actif, vous travaillez avec les montants nets. Maintenant, pour les valeurs d'exploitation qui sont les stocks, voilà, on fait la somme des stocks et toujours avec le montant net de ces éléments, que ce soit marchandises, matières premières, matières fournitures, produits finis, etc. La même chose pour les créances, c'est-à-dire les valeurs réalisables, c'est les autres éléments qui constituent de l'actif circulant à part le stock. C'est-à-dire les créances de l'actif circulant, les titres et valeurs de placement et les quarts de conversion actifs et quarts éléments circulants. Donc, toujours avec les montants qui sont les montants nets. Les valeurs disponibles sont représentées par la trésorerie active. Ça, c'est les éléments de l'actif. Maintenant, pour les éléments du passif, on commence par les capitaux propres et les capitaux propres assimilés. Donc, on fait la somme de ces montants. Pour les dettes à long et moyen terme, on fait les dettes de financement, les provisions durables pour risque et charge et les quarts de conversion passifs. Enfin, pour les éléments des dettes à court terme, on prend les dettes du passif circulant plus les autres provisions pour risque et charge, les quarts de conversion passifs, éléments circulants et enfin la trésorerie passif. Avec tous ces éléments-là, on va les mettre au niveau des dettes à court terme. Ça, c'est pour les éléments du total contact. Maintenant, pour l'actif fictif, et ça, c'est le premier traitement que nous allons faire, l'actif fictif, c'est les immobilisations en valeur. Alors, on la retranche au niveau des valeurs immobilisées et on la retranche également au niveau des capitaux propres. Donc, voilà. C'est quoi les immobilisations en valeur ? C'est un actif sans valeur réel, constitué par les frais préliminaires, les charges à répartir sur plusieurs exercices, les primes de remboursement des obligations, etc. Donc, ces éléments, lorsqu'ils sont mentionnés au niveau du bilan, sans avoir besoin d'une information supplémentaire, je les retranche au niveau des valeurs immobilisées et également au niveau des capitaux propres pour faire ce qu'on appelle un retraitement. Et cette diminution, elle est valable également pour les deux parties, que ce soit les valeurs immobilisées et également les capitaux propres. Ça, c'est pour l'actif fictif. Deuxième retraitement, au niveau des immobilisations incorporelles et corporelles, parfois, il y a ce qu'on appelle des plus ou moins values, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la valeur vétérale, ou bien des brevets, ou bien un fonds commercial, ça peut augmenter quand ça peut diminuer à travers les informations réelles. Donc, à ce niveau-là, les valeurs nettes comptables de ces immobilisations peuvent être différentes de leurs valeurs réelles. Donc, on fait la différence entre la valeur réelle et la valeur comptable nette. On peut donc avoir des plus-values ou bien des moins-values qui vont augmenter ou diminuer l'actif et les capitaux propres. Donc, s'il s'agit d'une plus-value, je l'ajoute au niveau des valeurs immobilisées, au niveau des capitaux propres. S'il s'agit du moins-value, je la retranche également des valeurs immobilisées et également des valeurs, des capitaux propres. Les immobilisations financières maintenant. Si jamais ils sont, il y en a des prêts immobilisés dont l'échelon, c'est à moins d'un an, et ça, ce sont des informations qui sont données. S'ils sont données, je fais les retraitements. S'ils ne sont pas donnés, je ne fais pas les retraitements. Alors, la seule chose que je fais sans avoir besoin d'informations, c'est jusqu'à maintenant, il y a l'actif fictif, sans besoin d'informations. Pour les autres éléments, jusqu'à maintenant, on doit y avoir besoin d'informations. Donc, s'il s'agit d'un prêt qui a une échéance inférieure à une année, je dois le retrancher des valeurs immobilisées et je dois l'ajouter au niveau des valeurs réalisables, au niveau des créances. Ça, on appelle ça un reclassement. Le stock outil. Donc, c'est quoi le stock outil ? Le stock outil, c'est un stock minimum que l'entreprise constitue pour faire face à ses besoins d'exploitation. C'est un stock normalement destiné à rester durablement dans l'entreprise pour faire face aux aléas de rupture de stock. Donc, il est destiné à rester durablement dans l'entreprise. Ainsi, sa valeur doit être retranchée de l'actif circulant et rajoutée à l'actif immobilisé. Donc, il doit être rajouté à l'actif immobilisé parce qu'il devient un élément durable. Le stock rossignol. Le stock rossignol, maintenant, c'est un stock qui est devenu obsolète. À savoir, soit ce sont des produits anciens, on peut aller vendre, démoder, surtout, par exemple, dans le cadre des vêtements, etc. Mais on peut l'employer plus largement pour un ensemble de produits qu'on appelle le stock rossignol. Ce qui est donc non vendable. Donc, il n'a plus de valeur. Ou bien, sa valeur est diminuée. Et cette diminution de valeur, elle est constatée au niveau des valeurs d'exploitation. Également, pour équilibrer, on fait également une diminution de la valeur au niveau des capitaux propres. Maintenant, c'est les créances sur les clients. Les créances sur les clients, les créances sur les clients, s'ils sont difficilement recouvrables, ou bien nous avons le cas des effets à recevoir. Si les créances sur les clients, on a l'information qu'ils sont difficilement recouvrables, c'est-à-dire que leur durée va dépasser un an. Dans ce cas-là, je les retranche des valeurs réalisables et je les ajoute au niveau des valeurs immobilisées. Maintenant, si nous avons une information sur les effets à recevoir et qu'ils sont escomptables, généralement, on donne un plafond. Ce plafond, il devient plus liquide. On le retranche des valeurs réalisables et on l'ajoute au niveau des valeurs disponibles. Voilà. Certains créances sont difficilement recouvrables. Ils peuvent être assimilées à des immobilisations. Certains effets à recevoir escomptables peuvent être classés parmi les liquidités. Et là, vous pouvez également revoir la nature des effets escomptables. Ce sont des effets qui peuvent être donnés à la banque et en contrepartie, l'entreprise reçoit le montant diminué par les agences bancaires. C'est pour ce présent qu'on va dire qu'ils sont liquides à tout moment. Mais il y a un plafond à prendre en considération. Ce plafond-là, au niveau des informations qui sont données avec le bilan comptable. Maintenant, pour les écarts de conversion actifs. Les écarts de conversion, il y en a quatre. Deux au niveau de l'actif et deux au niveau du passif. Ça, au niveau de leur emplacement, avant d'expliquer leur mécanisme. Donc, ces écarts de conversion, ils constituent quoi ? Ils constituent des pertes de change latentes s'ils sont actifs. Donc, au niveau de l'actif, un écart de conversion signifie qu'il y a une perte de change latente, c'est-à-dire dans le futur. En matière de retraitement, deux cas de figure se présentent. Si la perte latente a été constatée par une provision, dans ce cas-là, rien n'est signalé et aucun retraitement à faire. Maintenant, s'il n'y a pas une provision, donc s'il n'est pas constaté par une provision, dans ce cas-là, l'impact de la perte, si aucune provision n'est constatée, l'écart de conversion actif constitue donc une destruction potentielle des ressources non constatées et qu'il devra être retranché de l'actif et redéduit également des capitaux propres. Donc, ça dépend de l'enceplacement maintenant de l'écart de conversion actif. Si c'est un élément durable, je retranche le montant des valeurs immobilisées et je retranche au niveau des capitaux propres. Ou bien, si l'écart de conversion est placé au niveau des éléments circulants, au niveau du bilan comptable, dans ce cas-là, je retranche des valeurs réalisables et je retranche également des capitaux propres seulement s'il n'est pas couvert par une provision. Maintenant, si on vous donne dans les informations qu'il n'est couvert par une provision, dans ce cas-là, aucun retraitement pour l'écart de conversion actif. Pour l'écart de conversion passif également, l'écart de conversion passif, c'est l'inverse de l'écart de conversion actif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un gain de change latent. Donc, l'écart de conversion passif est un gain de change latent. En matière de retraitement, ils sont à déduire des dettes suivant leur maturité et à ajouter au niveau des capitaux propres. Donc, si jamais nous avons un écart de conversion durable, je le retranche des dettes à long et moyen terme et je l'ajoute au niveau des capitaux propres. Ou bien, si l'écart de conversion passif est au niveau des dettes à court terme, je le retranche ici et je l'ajoute au niveau des capitaux propres. Vous allez me dire, est-ce qu'il y aura ou non une provision? Évidemment, il n'y aura pas de provision sur l'écart de conversion passif parce que tout simplement, c'est un produit ou bien c'est un gain latent et par principe de prudence, si jamais il y a une perte probable, on fait une provision. S'il y a un gain probable, on ne fait rien. Donc, c'est pour cette raison qu'en quelque soit, c'est un retraitement qui se fait. Si vous constatez directement dans le bilan un écart de conversion passif, vous faites le retraitement. C'est comme l'actif effectif sans avoir besoin d'une information complémentaire. Par contre, si vous avez l'écart de conversion actif, il faut voir l'information si il y a ou non une provision constatée sur cet écart de conversion. Maintenant, pour les titres et valeurs de placement. Pour les titres et valeurs de placement, il y a deux cas de figure et il doit faire, en cas de leur cours, bien sûr, au niveau de la bourse, pour constituer ce qu'on appelle les plus-values et les moins-values, un retraité au niveau des capitaux propres, ça, on l'a déjà vu, mais en plus de cela, il y a l'information s'il est difficilement vendable ou bien négociable, si on vous dit qu'il est difficilement négociable, dans ce cas-là, vous le retranchez et vous l'ajoutez au niveau des alors immobilisés. Sinon, s'il n'est pas difficilement vendable, c'est-à-dire facilement cessible, si vous avez cette information, donc il est à retrancher des valeurs réalisables et ajouter au niveau des valeurs disponibles comme étant des liquidités. Pour le résultat net, donc vous avez ici l'information sur le résultat et concerne plus exactement la partie des dividendes. Donc si la partie, si le résultat est bénéficiaire en ceci est déficitaire, donc il est déjà diminué des capitaux propres, mais s'il est bénéficiaire, elle est partie des dividendes, elle est à retrancher des capitaux propres et elle est à ajouter ici au niveau des valeurs, des dettes à court terme. Voilà, en ce qui concerne le résultat net. Pour les provisions pour risque et charge, donc pour les provisions pour risque et charge, il y a, le retraitement est là lorsqu'ils sont sans objet. Donc les provisions constituent des dettes à court terme ou bien parfois des dettes à long terme ou moyen terme. Donc certaines provisions et sans objet, lorsqu'ils sont sans objet au niveau de l'information, ils doivent être réintégrés au capitaux propres sous déduction de l'impôt sur les résultats ou bien sur l'IS ou bien l'IR qui concerne cet impôt constitué et une dette à court terme. D'habitude, on a pris toujours le taux de 30%, mais si généralement au niveau de l'imposition et si généralement, actuellement, avec la nouvelle réglementation fiscale, les taux ne sont pas 30% au niveau de l'IS, donc maintenant, si vous faites attention et vous de l'information sur le taux d'imposition, ce taux d'imposition, c'est elle qui s'ajoute au niveau des dettes à court terme et 70%, le reste, il est à ajouter au niveau des capitaux propres et bien évidemment, le montant total, il est à retrancher des dettes à long et moyen terme de la provision quand on dit que c'est une provision qui devient sans objet. Donc faites attention, il faut que la provision soit sans objet pour faire le retraitement nécessaire. Globalement, les retraitements, ils sont présentés dans le tableau de la façon suivante. Donc vous voyez, chaque ligne est réservée à une information. Les seuls éléments qu'on fait sans information, c'est ça. S'ils sont déjà sur le bilan, directement je fais les retraitements, mais les autres, ils doivent nécessairement, doivent se conformer aux informations qui sont données. Bon, maintenant, après avoir fait ce retraitement, on fait le total de chaque colonne. Donc le total de chaque colonne, il va nous donner ce qu'on appelle le total financier qui va alimenter le bilan financier au niveau de l'actif et au niveau, voilà, ça c'est les éléments de l'actif et ça c'est les éléments du passif. Donc au niveau de notre bilan financier, il va se présenter par la suite au niveau des taux financiers de la façon suivante pour vous constater, chaque montant, il va y aller à sa place. Donc par exemple, ici, les valeurs immobilisées, ici, les valeurs et l'exploitation, les valeurs réalisables à court terme et enfin les valeurs disponibles. Je fais la somme et normalement le total, donc obligatoirement, le total actif doit être égal au total passif. Maintenant, pour les éléments de passif, c'est ça et je passe à ce niveau-là et je passe à ce niveau-là. D'habitude, on présente le tableau avec les pourcentages. Pour ce pourcentage-là, il est égal au montant des valeurs immobilisées divisé par le total multiplié par 100 pour avoir le pourcentage de chaque élément et je fais de même pour ici et jusqu'à la fin. Les indicateurs du bilan financier, pour approcher le bilan financier, on a quelques certains indicateurs qu'on les appelle. Le premier, c'est le fonds de roulement, c'est l'excédent des ressources durables par rapport aux emplois durables, c'est ce qui est le reste de ressources durables à plus d'un an par rapport aux emplois à long terme et par conséquent, la formule est la suivante, ça c'est les ressources. Voilà, ça c'est les ressources à long terme et ça c'est les emplois à long terme. Voilà, et par la suite, je calcule le fonds de roulement, le fonds de roulement qui est égal le fonds de roulement, le besoin au fonds de roulement plutôt, il est égal à la différence entre l'actif circulant moins le passif circulant. Donc l'actif circulant, il est représenté par les stocks et les créances et voilà, et le passif circulant, c'est les dettes à court terme et je retranche également la partie de la trésorerie passif. Par la suite, le besoin au fonds de roulement c'est quoi ? C'est le besoin de l'activité générée suite à ce décalage entre les délais de stockage et les délais de paiement des créances par rapport au délai de paiement des dettes et qui sont généralement les dettes fournisseurs. Donc ce décalage de temps va constituer chez l'entreprise un besoin qu'on appelle le besoin de fonds de roulement qui est financé par le fonds de roulement dans une partie et le reste il est financé par la trésorerie nette qui n'est pas conséquent est égale à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement ou bien pour s'assurer on fait la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive qui va nous donner la trésorerie nette qui peut être soit positif soit négatif la même chose pour le besoin en fonds de roulement et par le fonds de roulement. si maintenant le fonds de roulement il est positif ça veut dire quoi ? ça veut dire que les ressources à long terme sont supérieures aux emplois à long terme et par conséquent si il est négatif c'est à dire que les ressources à long terme ils sont insuffisantes par rapport aux emplois à long terme et ça ça respecte un principe qu'on appelle le principe de l'orthodoxie financière auquel les banques font plus attention pour l'équilibre de l'entreprise donc c'est plus équilibré l'entreprise pour financer son besoin en fonds de roulement il doit y avoir déjà un fonds de roulement et par conséquent le besoin en fonds de roulement en général chez les entreprises et les positifs à part quelques entreprises qui ont des délais de stockage faibles et également leurs clients payent en comptant dans ce cas-là le BFR doit être soit faible soit négatif mais en général on a de B un BFR positif mais pas très important parce que si c'est très important il va constituer des problèmes qui vont affecter s'il est très important regardez au niveau de la trésorerie nette qui va être une trésorerie négative qui signifie quoi trésorerie négative ça veut dire que l'entreprise doit avoir besoin des dettes à court terme au niveau de son banquier et par conséquent ça va générer des charges financières supplémentaires ça au niveau de l'interprétation qu'on peut donner à ces indicateurs de bilan financier revenons pour exercer cette ce passage du bilan comptable au bilan financé on va passer à un cas pratique dans lequel on va essayer d'expliciter le passage à ces deux bilans à partir du bilan comptable vers le bilan financé en faisant les calculs nécessaires et également pour calculer les indicateurs qui sont le fonds de roulement le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette donc le travail à faire va être présenté comme ça on va chercher à présenter le tableau de retraitement et de remplacement à partir duquel on va déduire le bilan financé enfin on va calculer les indicateurs à travers le bilan financé donc regardez avec moi nous avons donné au niveau des données un bilan dans lequel il y a l'actif et le passif avec l'ensemble des éléments des montants et voilà et on va donner des informations complémentaires pour pouvoir faire le tableau des retraitements et des replacements et à partir duquel on fait le bilan financé donc les informations vous avez les valeurs réelles des terrains et de 3000 ça c'est la première information la deuxième information vous avez un stock outil il y a un stock auxilion chacun a son montant les chiffres ici sont en milieu du dirham les amortissements réels du matériel ils sont de 500 et du matériel et outillage ils sont de 340 et le plafond négociable des effets est de 240 les écarts de conversion actifs ne sont pas couverts par les provisions alors que les titres et valeurs de placement sont facilement négociables et il y a 20% des dettes pour les soeurs qui sont reboursées dans 14 mois alors que 40% des bénéfices sont mis en réserve alors le reste est destiné aux actionnaires sous forme de dividendes et enfin la dernière information la provision pour risque et charge est sans objet et sera imposée au cours de l'exercice suivant au taux de 30% ce que je vous conseille c'est de faire une petite pause à ce niveau-là et d'essayer de travailler vous-même l'exercice par la suite regarder le corriger et faire la synthèse autour de ces éléments-là pour mieux exercer à ce niveau donc la première chose c'est d'établir le tableau de retraitement et de reclassement et comme nous l'avons dit il faut calculer le total via le total comptable le total comptable de chaque élément commençons par les valeurs immobilisées je pose devant moi le bilan voilà qu'est-ce qui concerne le total comptable donc le total comptable au niveau des valeurs immobilisées je travaille avec les les montants net alors les valeurs immobilisées c'est les frais préliminaires les terrains l'ITMO l'installation technique matérielle et l'outillage et les cartes de conversion actives ainsi que le matériel de transport donc je dois m'arrêter avant les stocks voilà l'ensemble de ces éléments ils sont 5 je fais la somme au niveau des valeurs immobilisées et ça donne le montant de 2620 je fais attention comme je viens de dire de travailler avec le montant net par la suite le deuxième élément c'est les stocks dans les valeurs d'exploitation c'est 3200 il n'y a qu'un seul élément et je le mettrai dans le tableau par la suite les valeurs réalisables il y a les créances et les titres et valeurs de placement je fais la somme de ces deux montants et ça me donne le montant total de 2660 par la suite les valeurs disponibles c'est à dire la trésorerie active constituée par la banque et la caisse et voilà le montant total est égal à 115 donc ça c'est l'élément de l'actif je fais le même pour le passif et pour le passif je calcule les capitaux propres là où il y en a le capital réserve et les résultats je fais la somme ça donne un montant qui est égal à 5 235 par la suite je fais le deuxième montant qui est les provisions les dettes de financement les provisions durables pour risque et charge et les cas de conversion passif et ça nous donne un montant total de 2268 par la suite voilà ça c'est le montant des dettes à long et moyen terme enfin pour les dettes à court terme 1100 c'est les fournisseurs il y a un seul élément et par la suite c'est égal 1100 au niveau du tableau donc on a fait la première ligne qui est le total comptable à travers mon bilan comptable que j'ai tiré au niveau des informations comme vous constatez je travaille toujours devant moi les informations et le bilan au niveau de mon exercice et je fais mes calculs le premier élément au niveau du tableau sans avoir besoin également je viens de dire des informations complémentaires c'est toujours dans le bilan je constate qu'il y a des frais préliminaires qui constituent l'actif fictif donc qui est égal à 130 je dois les retrancher au niveau des valeurs immobilisées et je n'oublie pas de les retrancher également des capitaux propres c'est un retraitement pour que le bilan reste équilibré maintenant l'information suivante concerne les terrains qu'est-ce que nous avons au niveau des terrains nous avons que la valeur réelle des terrains est égale à 3000 alors que la valeur au niveau du bilan est égale à 1000 voilà donc les deux valeurs importantes maintenant ce que je fais c'est que je fais la différence entre la valeur réelle et la valeur comptable 3000 moins 1000 est égale à plus 2000 c'est une plus-value de 2000 donc je l'ajoute au niveau des valeurs immobilisées et je l'ajoute également au niveau des capitaux propres je passe à l'information suivante le stock outil est égal à 400 ça veut dire quoi ? je vais ajouter le stock outil au niveau des valeurs immobilisées et je le retranche au niveau des valeurs d'exploitation moins 400 plus 400 le stock rossignol est de 20 donc je retranche au niveau des valeurs d'exploitation c'est un stock perdu et je le retranche également des capitaux propres parce qu'il s'agit d'une diminution de la valeur des stocks matériel de transport qu'est-ce que j'ai au niveau des informations sur le matériel de transport j'ai l'information suivante donc j'ai que les amortissements réels donc les amortissements comptables pour les matériels de transport qui sont égales à 1 voilà amortissement réel est égal à 500 et que j'ai l'amortissement comptable est égal voilà pour le matériel de transport à 640 donc l'amortissement comptable est supérieur à l'amortissement réel ce qui va constituer l'amortissement c'est la verte de la valeur c'est-à-dire que si j'ai la différence et les négatives ça va constituer une plus-value d'une augmentation de la valeur puisque l'amortissement il a diminué ça va augmenter la valeur de 140 pourquoi ? parce que l'amortissement déjà c'est une diminution de la valeur brute pour retrouver la valeur nette donc ce qui va nous donner une plus-value de 140 la même chose maintenant pour le cas du matériel et outillage donc le matériel et outillage il a un amortissement un amortissement réel qui est égal à voilà à 340 alors que l'amortissement comptable il était égal à 320 donc dans ce cas-là il y a une une diminution une augmentation de de l'amortissement c'est une dégradation de la valeur c'est une moins-value de 20 au niveau des valeurs immobilisées et j'équilibre en retranchant le même montant au niveau des capitaux propres je passe maintenant aux effets à recevoir dans sa formation il est clair on a dit que les effets à recevoir ils doivent être diminués des valeurs réalisables et ajoutés au niveau des valeurs disponibles dans la limite du plafond de négociation donc voilà le plafond c'est 240 pour l'écart de conversion actif on a l'information ils ne sont pas couverts par des provisions et par conséquent on va les diminuer des valeurs immobilisées donc en placement de départ c'était 50 voilà et je fais les diminuer au niveau des capitaux propres parce que c'est une perte latente qu'elle n'est pas couverte par une provision faites attention s'il est couverte par une provision il n'y a rien là ce qui vient l'écart de conversion passif je n'ai pas besoin d'information je le trouve égal à 60 automatiquement je le retranche des dettes à long et moyen terme selon placement de départ et je l'ajoute au niveau des capitaux propres maintenant pour les titres et valeurs de placement vous avez l'information qu'ils sont facilement négociables ça devient des liquidités leur valeur il va être retranché des valeurs réalisables et ajouté au niveau des valeurs disponibles pour les fournisseurs j'ai une information au niveau de mon cas ils sont remboursés voilà 20% remboursés en 14 mois donc 20% les fournisseurs donc ça serait 700 1100 3% qui devient à long terme le montant est égal à 220 donc je retranche 220 des dettes à court terme et je les rajoute au niveau des dettes à long terme parce que la durée est supérieure à un an 14 mois pour les dividendes l'information que j'ai c'est qu'il y a 40% mis en réserve ça veut dire quoi ça veut dire que 60% du dividende donc je multiplie 60% au niveau des résultats qui est 8200 ce qui va me donner un montant de moins 720 qui va être en tranchée des capitaux propres et ajoutée au niveau des dettes à court terme pour les provisions pour risques et charges donc la provision voilà elle est sans objet pour la provision durable pour risques et charges elle est sans objet avec son montant global s'il y a une partie je prends la partie qui est seulement qui est sans objet donc je retranche la provision 70% ici voilà et j'ajoute 30% à ce niveau là voilà ça c'est pour les provisions pour risques et charges enfin je calcule le total financier pour chaque élément je fais la somme de chaque colonne je n'oublie pas d'ajouter les éléments des total comptables parce que pour certains étudiants ils oublient la première ligne ils commencent à ajouter à partir de la deuxième ligne etc donc je fais le total de l'ensemble de ces éléments ce qui est positif je l'ajoute ce qui est négatif je le retranche etc et j'aurai les montants suivants 4960 pour les valeurs immobilisées 2780 pour les stocks 1980 pour les créances et 795 pour les disponibilités je fais mes calculs et je m'assure que ce montant là le total est égal à ce total là du passif du capitaux 6 1985 1720 et 1810 pour les dettes à court terme donc le total de l'actif doit être égal au total du passif et je le place au niveau de mon tableau de bilan financé pour mon bilan financé c'est les mêmes montants que j'avais je vais les utiliser je vais les mettre et quand vous constatez ici le total voilà de l'actif est égal au total de passif le total des pourcentages automatiquement égal à 100% pour les pourcentages pour le premier par exemple que vous avez ici c'est 4960 divisé par le total à 10.515 fois 100 en pourcentage ça va me donner le montant ici voilà le pourcentage est égal à 47.17% la même chose pour le deuxième je fais ça sur le total troisième ça sur le total et enfin sur le total ce que j'ai fait pour l'actif je le fais dans le passif si j'ai interprété 47.17% ça veut dire quoi c'est que les valeurs immobilisées représentent 47.17% du total bilan la même chose pour si je vais maintenant interpréter 16.36% j'aurai par exemple à dire que les détalants et moyens termes représentent voilà il représente combien il représente 16.36% du total bilan donc voilà en ce qui concerne ces pourcentages j'ai pris deux au hasard pour la signification si vous voulez interpréter si vous voulez vous prenez chaque élément et faire sans l'interprétation la troisième question concerne le calcul d'interprétation des indicateurs qui sont le fonds de roulement le besoin en fonds de roulement et la trésorerie net commençons par le fonds de roulement nous avons dit que le total c'est la différence entre les ressources à long terme et les emplois à long terme qui va nous donner je place les montants de mon bilan je trouve qu'il est égal à 3745 ça veut dire ça c'est l'excédent des ressources à long terme par rapport aux emplois à long terme voilà c'est l'excédent des ressources à long terme par rapport aux emplois à long terme le besoin en fonds de roulement c'est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant je travaille toujours avec le montant du bilan financier faites attention alors les valeurs d'exploitation et le stock je place les chiffres je calcule je trouve que c'est égal à 1950 comme je peux l'interpréter que l'activité génère un besoin génère un besoin en fonds de roulement de 2950 voilà l'interprétation qu'on peut donner l'activité génère un besoin de fonds de roulement bien en termes de fonds de roulement de 1950 la trésorerie nette maintenant c'est une trésorerie qui est positive puisque c'est la différence entre le besoin en fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement qui est égale à 795 donc la trésorerie nette donc voilà il y a une trésorerie nette trésorerie nette positive de 755 sous forme de disponibilité donc une très forte trésorerie nette n'est pas positive et une très forte trésorerie nette qui est très importante également et qui est négative ce n'est pas également quelque chose de favorable pour l'entreprise donc il faut que ce soit généralement donc si la trésorerie nette elle est très très importante et positive cela veut dire qu'il y a l'argent qui dort qui peut être employé par la suite à l'investissement etc si elle est très négative cela veut dire qu'elle génère des coûts supplémentaires que l'entreprise doit supporter je m'assure également de la trésorerie nette par notre trésorerie active moins la trésorerie passive je fais mes calculs je trouve qu'elle égale à 795 et voilà on est arrivé au terme de cette ce cas ou bien ce exercice et en termes également de cette capsule je vous remercie pour votre attention et voilà donc vous pouvez également revisualiser pour mieux concrétiser les éléments au niveau de ce de cette capsule sur le bilan financier au niveau de l'analyse financière et bon courage